Ceux qui aiment politiquer, continueront de politiquer. Ils continueront de se perdre dans leurs fantasmes en parlant de choses qui n'existent que dans leur imagination. Ces affaires ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Covid-get, can-get. L'occasion de récompense de ce 6 octobre donne l'occasion au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, de faire le point des procédues judiciaires engagées. S'agissant de la lutte contre le Covid-19, le ministère de la Justice, à travers la Chambre des Comptes, vous a rendu justice. Le rapport lié à Ferrand est public et consultable par tous. qu'elles aient été fondées sur la malveillance ou sur l'ignorance. Les médisances qui vous ont accablées sont aujourd'hui balayées par ce témoignage de satisfaction de M. le Président de la République qui vous accorde des distinctions honorifiques. Les missions assignées aux deux task forces ont été accomplies avec succès. Ferdinand Gongor remercie au nom du Président de la République les entreprises et prestataires qui ont œuvré à la réussite de ces deux challenges, Cannes et Covid-19. Le meilleur reste à venir. Bien évidemment, ceux qui aient une politique continueront de politique. qu'ils continueront de se perdre dans leur fantasme en parlant de choses qui n'existent que dans leur imagination. Mais pour ceux qui souhaitent véritablement comprendre ce qui s'est passé ou ce qui est envisagé, je les exhorte à se rapprocher des maîtres d'ouvrage respectifs pour avoir la bonne information. Avec le récent accord signé entre l'entreprise Maguil et le ministère des Sports, il est attendu l'achèvement du complexe sportif d'Olembé, un lieu qui, d'après la vision du chef de l'État, est prévu être un véritable village olympique. Bonjour les enfants. C'est papa. Méprisant. Insultant. Humiliant. Vous vous rendez compte, les gars? Vous vous rendez compte? Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. On dit chez nous, quand le Seigneur veut te paître, il te rend d'abord fou. Bienvenue dans le game, Ferdinand Ngongo. Il y a longtemps que je t'attendais. Ah, il y a longtemps que je t'attendais. Je me demandais à quel moment c'est que tu vas apparaître. Parce que pour rendre compte, il ne faut pas seulement se vanter. Mépriser le peuple comme tu le fais. Parce que ça, c'est l'expression du mépris. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que Ngongo est en train de faire. C'est l'expression du mépris et de l'arrogance. Il vous donne l'information qu'il a réussi à convaincre Poumba que vos histoires que vous étiez en train de raconter là qu'on a volé la canne du Covid, on a volé l'argent de la canne, ils ont fait ceci, patati. Voilà donc la récompense. Voilà la récompense. Ça veut dire que si vous vous pensiez dans vos têtes que Poumba avait donné à Ngongo la charge de construire un stade, vous voyez très bien que si c'était ça l'objectif, si c'était ça pourquoi il avait pris tout cet argent, eh bien, croyez-moi les enfants, Poumba serait fâché. Mais Poumba vient de le féliciter en lui mettant les médailles et lui donnant la force parce que là c'est la perfusion, on a dit qu'il a goûté à la potion magique, en lui donnant la force de venir mépriser le peuple. En lui donnant la force de venir mépriser le peuple. C'est-à-dire que ceux qui disent souvent que c'est l'entourage de Poumba, il faut bien comprendre que, oui, quel était le but de Poumba? Est-ce que Poumba avait pour but de développer le pays? Par exemple, prenons les stades. Prenons même le stade qui porte son nom. Nous, il n'y a aucun match qui se joue à ce stade aujourd'hui. Les criquets et les hérissons sont en train de courir. Les écailles de pangola sont en train de tomber. Les gens ont fait des surfacturations. On se plaît, les gars, on dit que là, c'est clair et net. Poumba voulait son stade et là, tant, il va s'énerver. Ah non, 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 non. Il vient de mettre les médailles. C'est-à-dire qu'il vient de les féliciter pour le bon travail. Revenez en 2018. Vous comprendrez que l'argent qu'ils avaient pris, ce n'était pas un argent qui était fait pour construire les stades. C'était juste pour sécuriser une élection. C'était cet argent. C'est aujourd'hui, parce qu'ils ont atteint leur objectif, c'était braquer l'élection de 2018. Ce n'était pas de construire les stades. L'annonce des constructions des stades était pour vous embrouiller l'esprit. C'était pour vous badigeonner l'esprit. C'était pour vous mettre sur le côté. C'était pour vous manipuler. Mais l'objectif fondamental est toujours et toujours le même. Dans un système de conservation de pouvoir, toutes les ressources sont utilisées pour conserver le pouvoir. Même quand on dit qu'on va créer un hôpital, l'annonce seulement pour créer l'hôpital joue déjà son rôle dans la conservation de pouvoir. Parce que derrière l'annonce, il y a déjà les motions de soutien. Il y a déjà les adorbements. Il y a déjà les a-yop-yop-yop-yop-yop. Il y a déjà les marchés de remerciements. Et quand on a annoncé les stades, c'était ça. Les remerciements. Et Poumba l'était satisfait. Il était satisfait. Vous croyez que pour gagner une élection sans faire la campagne, sans convaincre les gens, mais c'est parce qu'on veut acheter les gens, Poumba avait le choix, soit utiliser l'argent pour acheter les gens, soit construire les stades. C'est pour ça qu'il ne fait rien à Ngongo. Il ne lui fait rien du tout. Parce que Ngongo a suivi clairement et simplement les règles. Là, il parle que tout se passe bien. Le rapport a été clair. Poumba est tellement satisfait qu'il lui a donné les médailles. Mais vous, vous sortez, vous partez regarder dehors. Vous regardez, où est le rapport entre l'état des stades et la satisfaction qui donnent les médailles? Où est le rapport? Parce que quand vous voyez l'état des stades, est-ce que ces gens méritent d'être récompensés? Regardez comment le Covid a été géré. Les gens sont morts par manque d'oxygène, d'aspirateur, de respirateur. L'autre, Madeleine Chante, elle-même a dit avec sa bouche que non, c'est seulement les deux petits milliards. C'est vrai qu'on avait dit qu'on va faire les Nivakins, mais ils n'ont pas fait les Nivakins. Ils les ont commandés, les enfants. Ils les ont commandés, les Nivakins. Ils ont escroqué l'argent. Mais ils viennent d'avoir les médailles pour ce bon travail. Ils viennent d'avoir les médailles pour ce bon travail. Ils ne vous respectent pas. J'espère que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Ça, c'est pour vous dire, quand vous expliquez, les Biaïstes, c'est les pires. Parce qu'ils ne savent pas que la somme des problèmes, celui qu'on appelle, on va regarder, il est qui? Vous le voyez un homme faible, sans charisme, sans force, et c'est pour ça qu'il fait tout ça. Quand on n'a pas la force naturelle, le charisme naturel, la prestance naturelle, on devient un petit méchant voleur. Arrogant. Un petit méchant voleur arrogant. Regardez comment il vous parle. Est-ce qu'on parle comme ça en peuple? On ne parle pas comme ça en peuple. C'est un peuple à qui on a volé de l'argent. Un peuple à qui on a causé de la souffrance. Est-ce qu'on lui parle comme ça? Laissez-les dans leurs fantasmes et leurs médicaments. Ça veut dire que tout ce que vous avez constaté là, tout ce que la Chambre des comptes a constaté là, non, c'était un fantasme des haineux médisants qui sont tellement jaloux. Mais en fait, on n'a pas l'impression qu'on est en train de parler de notre pays. Ça veut dire que nous, en tant que citoyens, on donne un avis et le gars on appelle l'avis des citoyens, du peuple, des fantasmes. Des fantasmes. Il dit que toutes les émissions de télévision qui se sont passées, tous ces audits qui ont été faits, tout ce constat, les entreprises sont parties, il y a eu de grands scandales. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le gars appelle ça des fantasmes. On dit chez nous que quand le Seigneur veut te perdre, il te rend d'abord fou. Il te rend d'abord fou. Tu vas aller en prison, frérot. C'est que les gens, ils ne savent pas que tu vas aller en prison. Ton rêve de vouloir être président là, c'est que tu seras président à Condégui, frère. Tu seras président à Condégui. Crois-moi. Bienvenue dans le game parce qu'à un moment ou à un autre, il fallait bien que tu sortes. Il fallait bien que tu sortes et tu es bien sorti. Les enfants, c'était la première capsule. Nous sommes repartis dans les primaires chez les crapeux. Ok ? Nous sommes repartis dans les primaires chez les crapeux parce que ce n'est pas pour rien qu'il est venu parler. Il y a une pression derrière. Il y a quelque chose, un fardeau derrière. Ne regardez pas toujours les actes que le campose. Vous voyez comme il vient parler avec arrogance, avec méchanceté. Il ne vient même pas là pour nous convaincre. Il ne vient même pas pour vous dire écoutez les gars, franchement vous vous êtes trompés et tout. Non, il vient pour nous insulter parce que c'est une frustration qu'on a touché quelque chose. Il a été touché par quelque chose. Il y a quelque chose qu'il a touché. Vous pouvez croire que c'est l'expression de la force. Ça c'est l'arrogance du faible. Ça c'est l'arrogance de quelqu'un qu'on a déshabillé dans une autre chambre et il vient faire le mal pour qu'on ne le voit pas tout nu dehors. Et vous verrez très bien à quel moment ça va tomber. Là on est en politique. Je vous dis que ça c'est l'arrogance de quelqu'un qu'on a déshabillé dans une autre chambre et il vient faire le méchant arrogant pour que tout le monde ne voit pas qu'il est tout nu. Parce qu'il est tout nu. Les enfants, c'est le deuxième podcast de la journée. En direct de la clinique, c'était papa. C'est le deuxième podcast.